Un soir d'automne, le 22 octobre 1989, un incident se produisit qui changea la vie de nombreuses personnes. Jacob revenait à vélo d'un magasin ouvert 24 heures sur 24 avec son jeune frère Trévor et son meilleur ami Aaron Larson. Soudain, un inconnu masqué surgit des buissons, tenant un objet dangereux à la main. Il ordonna aux trois garçons de s'allonger face contre terre. L'étranger demanda l'âge de chacun, puis ordonna à tous, sauf Jacob, de partir sans se retourner. Depuis lors, Jacob n'a plus été revu. Cette histoire nous a conduits à Saint. Joseph, une petite ville du comté de Stearns, Minnesota, où vivent environ 7000 personnes. De nombreux jeunes professionnels s'y sont installés. On y trouve le College of St. Benedict, un parc d'activité et une réserve naturelle. L'endroit semble idéal pour les amoureux de la nature. Pourtant, c'est dans ce coin tranquille que quelque chose de terrible s'est produit en octobre 1989. Jacob vit le jour le 17 février 1978 dans la petite ville de Long Prairie, Minnesota. Ses parents, Jerry et Patty Wetterling, accueillirent leur premier-né avec joie. Avec le temps, le jeune frère Trévor et deux sœurs, Amy et Carmen, rejoignirent la famille. Les six membres de la famille vivaient dans une maison confortable à Saint. Joseph, une petite ville au cœur du Minnesota. L'atmosphère dans leur foyer était toujours empreinte de chaleur et de gaieté. Jacob grandit pour devenir un garçon actif et amical. Il était passionné de musique, aimait les animaux et participait à plusieurs groupes sportifs scolaires. Tout le monde le connaissait comme un plaisantin au grand cœur. Jacob étudiait avec assiduité et s'intéressait particulièrement aux sciences naturelles. L'astronomie le fascinait le plus. Avec son jeune frère Trévor, il adorait faire du vélo. Les parents ne leur imposaient aucune limite dans ce passe-temps. Les garçons exploraient avec plaisir les environs et appréciaient le sentiment de liberté lors de leurs randonnées à vélo à travers la ville. Personne ne pouvait imaginer que l'une de ces sorties ordinaires deviendrait un tournant dans la vie de la famille, la divisant en un avant et un après. Le 22 octobre 1989, un dimanche, rien ne présageait un malheur. La famille Wetterling passait ce jour férié à la maison, se reposant et vacant à des occupations quotidiennes. En soirée, Jerry et Patty partirent dîner chez des amis à Clearwater, à environ 30 km de chez eux. Jacob, l'aîné des enfants, devait s'occuper des plus jeunes. Les parents voulaient bon que tous restent à la maison. Vers 9h du soir, après le départ des parents, Jacob appela sa mère. Il demanda la permission d'aller à vélo avec Trévor au magasin TomTom, ouvert 24h sur 24, pour louer un film. Patty refusa, expliquant qu'il faisait déjà nuit et que les plus jeunes seraient sans surveillance. Les garçons étaient indéçus, mais n'abandonnaient pas. Ils appelaient immédiatement leur père. Ils promirent d'être prudents, de porter des gilets réfléchissants et d'emporter des lampes de poche. Le magasin était à environ 1 km. Ils dirent aussi qu'il s'était arrangé avec une adolescente du voisinage pour qu'elle surveille les plus jeunes. Jerry, comprenant à quel point les garçons voulaient aller au magasin, accepta. Jacob appela immédiatement son meilleur ami Aaron Larson, qui arriva peu après. Tous les trois partira pour le vidéoclub à vélo. Les garçons arrivèrent sains et saufs au vidéoclub. Après quelques minutes de sélection, ils louèrent une comédie d'action. Puis ils remontèrent sur leur vélo et prirent le chemin du retour. Ils roulaient lentement car il faisait déjà nuit et ils devaient éclairer le chemin avec des lampes de poche. Après un court trajet, ils se retrouvèrent dans une situation désagréable. Un homme masqué sortit d'une allée sur la route et leur barra le chemin. La situation s'aggrava lorsqu'il pointa sur eux un objet ressemblant à une arme et exigea qu'ils descendent sans de leur vélo. L'inconnu leur ordonna de laisser leur vélo sur le bord de la route et de s'allonger sur la chaussée. Puis il demanda l'âge de chacun. Lorsqu'il apprit que l'un d'eux était plus jeune que les autres, il lui ordonna de se lever lentement et de se diriger vers la forêt la plus proche. Il avertit que le garçon le regretterait s'il émettait le moindre son ou se retournait. Le garçon effrayé obéit docilement aux instructions. L'homme masqué se tourna ensuite vers les deux garçons restants et leur ordonna de le regarder. Après une brève réflexion, il sembla se concentrer sur l'un d'eux. Il ordonna au deuxième garçon de se lever et de marcher lentement vers la forêt, le menaçant de la même manière que le premier. Lui aussi obéit aux instructions. Il se leva lentement, jeta un dernier regard à son ami resté sur la route, puis se retourna et se dirigea vers la forêt où le premier garçon était allé précédemment. Ce fut la dernière fois que Jacob fut vu dans un environnement normal. Trévor et Aaron, bien que terrifiés par ce qui s'était passé, comprirent que leur ami était dans une situation bien plus difficile. Ils se précipitèrent sans vers la maison de Jacob et Trévor où la fille des voisins gardait les filles. Voyant l'état des garçons, elle comprit immédiatement la gravité de la situation et appela son père, Merlin Jacob. Merlin arriva sans tarder et contacta Patty et Jerry, qui étaient au dîner, et alerta également la police. Les parents de Jacob rentrèrent rapidement chez eux, bouleversés par les nouvelles. Peu après, d'importantes recherches commencèrent. De nombreux agents du bureau du shérif du comté de Stearns arrivèrent y sur les lieux. Cependant, une grave erreur fut commise dans les premières phases de l'enquête. Tous les habitants des maisons environnantes ne furent pas interrogés. Dans de tels cas, il est extrêmement important de parler à toutes les personnes dans les environs de l'incident dans les premières 24 heures. Cela est dû au fait que les souvenirs des gens sont encore frais et que la probabilité d'avoir remarqué quelque chose d'inhabituel est plus élevée chez ceux qui se trouvaient à proximité. Mais les policiers, trop confiants de résoudre rapidement la situation, n'ont pas pris toutes les mesures nécessaires pour une enquête approfondie. Les forces de l'ordre concentrèrent leurs efforts sur la recherche de Jacob en utilisant des moyens terrestres et aériens. Sur les lieux, ils interrogèrent Dan Rassier, qui vivaient à proximité immédiate de l'endroit où Jacob avait disparu. Dan partagea une observation. Cette nuit, fatidique, il remarqua une petite voiture qui entra dans son allée et s'arrêta peu après. Au bout d'un moment, le conducteur fit demi-tour brusquement et repartit par le même chemin, probablement après avoir réalisé que la route se terminait en impasse. Les enquêteurs supposèrent que cela pourrait être lié à l'incident. Les experts découvrirent des traces de pneus près du lieu de l'incident qui furent enregistrées comme preuves potentielles. En raison de sa proximité avec le lieu de l'incident, Dan se retrouva également sur la liste des personnes intéressantes pour l'enquête. Le chérif Charlie Graft du comté de Sterns se souvient de ses attentes initiales d'une résolution rapide de l'affaire compte tenu de la réaction prompte de la police. Selon lui, cela aurait dû considérablement limiter les possibilités de fuite du suspect. Cependant, comme l'ont montré les enquêtes ultérieures, ses attentes se sont avérées prématurées. La première nuit de recherche prit fin vers 3 heures du matin en raison de conditions de visibilité insuffisantes. Le même matin à 8 heures, les forces de l'ordre ont repris la recherche de Jacob. Des agents du FBI ont rejoint les membres du département du chérif du comté de Sterns pour aider à la fois dans la recherche et dans l'enquête. Un jour plus tard, un profileur du FBI s'est joint à eux. Sur la base des faits connus de l'incident, il a supposé que la personne recherchée était très probablement un homme blanc célibataire avec une particularité physique et qu'il avait peut-être déjà commis des actes similaires auparavant. Le 25, une réunion de prière a eu lieu à l'église Saint-Joseph. Plus de 500 personnes sont venues prier pour le retour en sécurité de Jacob. Le lendemain, la nouvelle de l'incident a été diffusée dans tout le pays et des hommes d'affaires de Minneapolis et Saint-Paul. Paul ont offert une récompense de 100 000 dollars pour le retour en sécurité du garçon. Le 27, des soldats de la Garde nationale ainsi que la patrouille d'État se sont joints à la recherche. Dans une tentative de trouver Jacob, ils ont fouillé une zone de 2000 km². Cette recherche est devenue l'une des plus importantes de l'histoire des États-Unis et l'affaire a reçu une grande attention médiatique à l'échelle nationale. Les gens ont montré leur soutien à la famille de Jacob de diverses manières. Beaucoup portaient des rubans blancs sur leurs vêtements comme symbole d'espoir et de participation à la recherche. Dans la recherche de Jacob disparu, les gens ont accroché des milliers d'affiches dans les magasins et aux fenêtres. Des tracts ont même été inclus dans les boîtes à pizza. Les stations de radio de tout le Minnesota jouaient la chanson préférée de Jacob accompagnée d'un message de sa mère, Patty. Avant l'ère d'Internet, c'était que les principales façons de signaler de tels cas. Des centaines de bénévoles se sont portés volontaires pour aider à la recherche. Des chiens pisteurs ont été utilisés pour suivre une piste. Cependant, tous les efforts sont restés vains. À la fin de la première semaine, le 29 octobre, plus de cent agents et officiers de diverses agences travaillaient sur l'affaire. Malheureusement, aucun indice n'a été trouvé. Beaucoup ont critiqué les forces de l'ordre pour avoir fait une recherche trop vaste et précipitée. On pensait qu'ils auraient dû se concentrer initialement sur une petite zone autour du lieu de l'incident et interroger minutieusement tous les présents avant d'élargir la zone. En novembre 1989, les enquêteurs ont montré au public trois portraits différents d'un homme qui avait été vu dans le magasin Tom Thumb cette nuit fatidique. Des témoins ont rapporté que cet homme avait observé attentivement les clients. Description de la personne. Peau claire, environ 50 ans, approximativement 90 kg, avec des cheveux gris. Six jours plus tard, le 12 novembre, les forces de l'ordre ont publié deux autres portraits. L'un montrait un homme qui avait écouté des conversations dans le magasin Tom Thumb quelques semaines après l'incident. L'autre portrait représentait une personne qui aurait tenté d'attirer un jeune homme à New Brighton, une banlieue de Minneapolis. Les agents de la loi ont remarqué la similitude des deux images avec le portrait précédemment créé de la personne vue dans le magasin Tom Thumb le soir de la disparition de Jacob. Après la publication de ces images, la police a reçu de nombreux appels, mais aucun n'a conduit à des résultats. Le 30 novembre, un portrait composite considéré comme le plus précis a été publié. Il combinait les caractéristiques des trois images précédentes. Bien que les enquêteurs aient à nouveau reçu une série d'indices, aucun n'a conduit à des informations concrètes. Le 13 décembre, des agents du FBI ont parlé à Jared Shirel, qui avait été victime d'une agression à Cold Spring en janvier 1989. Des enquêteurs de la ville voisine soupçonnaient que les deux cas pourraient être liés à la même personne. Le FBI a rencontré Jared pour qu'il puisse aider à créer un portrait de l'agresseur. Le 16 décembre, des agents du FBI ont interrogé un suspect potentiel nommé Daniel James Heinrich de Painesville, situé à environ 48 kilomètres de Saint-Joseph. Dans cette région, il y avait eu plusieurs incidents impliquant des jeunes hommes ces dernières années, en plus des cas de Jacob et Jared. Lors de l'interrogatoire par les agents du FBI, Heinrich a déclaré qu'il ne savait rien des situations avec Jacob et Jared. Les enquêteurs se sont à nouveau retrouvés dans une impasse, réfléchissant à la façon de poursuivre l'enquête. Un mois plus tard, le 12 janvier 1990, l'attention s'est à nouveau portée sur Heinrich. Cette fois, il a accepté de fournir ses baskets et des échantillons pour analyse de preuves potentielles. Trois jours plus tard, Heinrich a permis de prendre une empreinte des pneus de sa Ford Expo Hayon Bleu de 1982 pour les comparer aux traces trouvées sur le lieu de la disparition de Jacob. Le lendemain, on a découvert que Heinrich possédait une autre voiture jusqu'en mars 1989, une Mercury Topaz de 1988. Cela signifiait que s'il était impliqué dans l'incident avec Jared, il aurait dû utiliser cette voiture. La police a obtenu l'accès à la Mercury Topaz. Lorsqu'on a demandé à Jared d'évaluer la similitude de cette voiture avec celle dans laquelle il se trouvait il y a un an, il a donné une estimation de 8 ou 9 sur 10. Le 24 janvier, l'appartement de Heinrich a été perquisitionné. Divers objets ont été saisis, notamment des scanners de police, un sac pour leur transport, des listes de fréquences, des chaussures et des vêtements. Deux jours plus tard, Heinrich a été convoqué à la police pour une procédure d'identification. Jared s'est tenu devant six hommes à la peau claire. À ce moment-là, il n'a pas pu déterminer avec précision si celui qui l'avait emmené était parmi eux. Jared a évalué la ressemblance avec Heinrich à seulement 4 points sur 10. Le 9 février 1990, le FBI a reçu un indice important. Des fibres des vêtements de Jared correspondaient à des fibres de la voiture que Heinrich possédait en janvier 1989. Le même jour, Heinrich a été arrêté pour suspicion d'implication dans l'incident avec Jared. Cependant, il a nié toute participation. En raison du manque de preuves directes, Heinrich a été rapidement libéré, sans inculpation. Entre-temps, le nombre d'enquêteurs travaillant sur l'affaire de Jacob diminuait progressivement, tout comme le nombre de théories à explorer. Bien que l'affaire ne puisse être officiellement close, car la recherche de personnes disparues doit se poursuivre, l'enquête est arrivée dans une impasse. Toute cette période de recherche et d'enquête est devenue une dure épreuve pour la famille de Jacob. Malgré l'énorme soutien des habitants locaux et des gens de tout le pays, les proches du garçon étaient profondément attristés par son absence. Avec le temps, ils se demandèrent de plus en plus souvent s'ils reverraient un jour Jacob. Dans ce moment difficile, Patty Wetterling a décidé de soutenir d'autres familles dans des situations similaires afin qu'elle n'ait pas à passer par les mêmes épreuves qu'elle et ses proches. Le 16 janvier 1990, elle a annoncé la création de la fondation Jacob Wetterling. L'objectif de l'organisation est devenu d'éduquer la société sur les personnes qui commettent des actes illégaux envers les jeunes citoyens sur leurs méthodes, ainsi que sur la façon dont chacun peut aider à prévenir de telles CA. Malgré les difficultés vécues, la famille a décidé d'utiliser ses expériences pour aider les autres. L'histoire de Jacob a également influencé la législation des États-Unis dans ces domaines. En 1994, une loi fédérale portant le nom de Jacob Wetterling a été adoptée. Ce fut un tournant dans l'histoire des États-Unis. Une nouvelle loi est entrée en vigueur, obligeant chaque État à enregistrer une certaine catégorie de délinquants. Au fil du temps, cette loi a aidé de nombreuses personnes à résoudre des sas de disparitions et a laissé une empreinte durable. Malgré tous les efforts de la famille Wetterling pour aider les autres, ils ne savaient toujours pas ceux-eux qui étaient arrivés à leur fils Jacob. Ils continuaient d'espérer son retour, bien que cet espoir s'amenuisa au fil des années. À ce stade, Joy Beggar, une mère de deux enfants, est entrée dans l'affaire, commençant à s'intéresser au CA de Jacob en 2010. Elle s'est rendue sur le lieu de sa disparition à Saint-Joseph. Lorsque Jacob a disparu en 1989, Joy avait 22 ans. Maintenant qu'elle était là, elle ressentait le besoin de trouver des réponses. Ne sachant pas par où commencer, Joy a fait appel à son expérience de blogueuse. Le 23 octobre 2010, elle a publié un article intitulé « Jacob est quelque part ». À ce moment-là, 21 ans s'étaient écoulés depuis sa disparition. Joy ne savait pas que C.E. serait le début d'un voyage qui occuperait les prochaines années de sa vie et mènerait à des découvertes inattendues. Elle a soigneusement documenté chaque étape de son enquête sur son blog. Joy s'est plongée dans l'affaire avec un intérêt sincère, posant des questions et explorant toutes les pistes possibles. Elle a étudié d'anciens dossiers de police et des coupures de journaux à la recherche de détails sur cet incident. Elle a vite remarqué que des erreurs avaient été commises lors des premières enquêtes. En conséquence, les officiers avaient négligé des indices importants, mal géré les preuves et parfois même les avaient perdus. De plus, ils n'avaient pas interrogé certains témoins clés. Les enquêtes étaient si minutieuses que dans l'une des notes, on discutait même des conditions météorologiques et de la position de la lune la nuit de la disparition de Jacob. Cela aidait à comprendre qu'il aurait été difficile pour les témoins de reconnaître le véhicule du coupable car la lune n'était pas encore complètement levée et tout s'est passé dans une obscurité dense. Alors qu'elle continuait à rassembler des informations sur l'affaire vieille de dix ans, elle a rencontré quelqu'un qui avait également été impliqué dans les premières enquêtes. Son nom était Jared Sherrill. Entre-temps, Jared était devenu un homme de trente ans mais il aspirait toujours à la justice après ceux qu'il avait vécu dans sa jeunesse. Jared et elle ont uni leurs forces. La véritable percée est survenue lorsqu'ils ont découvert un vieil article de journal de 1987. Il rapportait une série d'incidents suspects impliquant des jeunes hommes qui s'étaient produits entre 1986 et 1987. Tous les incidents se sont déroulés de manière similaire par une personne masquée près de la petite ville de Painesville qui se trouve à seulement une demi-heure de route du lieu de la disparition de Jacob. Avec l'aide de Jared, Joy a réussi à localiser plusieurs victimes. Il s'est avéré que c'était maintenant des hommes adultes qui voulaient aussi connaître la vérité sur les événements qui leur étaient arrivés il y a de nombreuses années. Jared et Joy ont marqué ensemble les lieux de chaque incident sur une carte, créant ainsi ce E qu'on appelle le cluster de Painesville. Choqués par les informations obtenues, ils les ont transmises aux forces de l'ordre. En conséquence, la police a repris les enquêtes qui étaient gelées depuis des années. De manière inattendue, l'affaire a de nouveau attiré beaucoup d'attention et le blog de Joy est devenu populaire sur le web. Comme la police a repris les enquêtes, l'histoire est redevenue le centre d'attention de tout le pays. En 2015, 26 ans après la disparition de Jacob, les enquêtes ont reçu un nouvel élan. La police avait une preuve importante, un profil ADN trouvé sur les vêtements de Jared le jour de l'incident. Le 10 juillet 2015, il s'est avéré que ce profil correspondait à un homme qui a maintenant 59 ans et est à la retraite. Il s'agissait de Daniel James Heinrich. Il était déjà apparu dans les enquêtes initiales et était au centre de l'attention de Joy et Jared. Mais, il n'y avait jusqu'alors aucune preuve concrète. Cette preuve a permis de porter l'affaire devant les tribunaux. Le 27 octobre 2015, l'enquêteur spécial Shane Ball a déposé une plainte pénale scellée contre Heinrich auprès du juge de paix Jeffrey J. Keys. À ce moment-là, le délai de prescription dans l'affaire Jared avait expiré et Heinrich a été accusé de 20 chefs d'accusation pour d'autres délits. Par la suite, il a été arrêté et l'affaire est passée en jugement. Les avocats de Heinrich ont négocié un accord selon lequel il ne serait accusé que d'autres délits non liés à la disparition de Jacob. En échange, Heinrich a montré à la police le 31 août 2016 l'endroit où se trouvait Jacob. C'était une ferme près de Painesville à environ 48 kilomètres de Saint-Joseph, près de l'ancienne résidence de Heinrich. Le 6 septembre 2016, 27 ans après l'incident avec Jacob, Heinrich a comparu devant le tribunal. Il a avoué que le 22 octobre 1989, il avait enlevé Jacob et ensuite commis des actes inappropriés. Heinrich a également admis son implication dans l'affaire de Jared Shire plus tôt la même année. Il a raconté au tribunal qu'il conduisait sur la route quand il a remarqué trois jeunes passants. Il s'est engagé dans une allée et a attendu qu'il passe. Ensuite, il a pris Jacob et a ordonné aux deux autres de s'enfuir. Puis, il a conduit avec Jacob jusqu'à Painesville, une zone qui lui était familière. Là, des incidents tristes se sont produits, dont Heinrich a fait part au tribunal. Il a laissé Jacob dans un coin isolé d'une carrière de gravier près des égouts sur Pond Road. Ensuite, il est rentré chez lui et a attendu quelques heures. Après minuit, il y est retourné en voiture et a emmené Jacob plus au nord dans une zone de construction. Là, il a trouvé une excavatrice qu'il savait utiliser. Avec son aide, il a préparé un endroit et y a soigneusement placé Jacob. Environ un an plus tard, il est revenu et a remarqué que l'endroit avait été partiellement perturbé. Le t-shirt rouge de Jacob était visible. Cela l'a inquiété. Il a décidé d'emporter tout ce qu'il pouvait ramasser par l'autoroute jusqu'à une ferme à Pensville et de tout replacer soigneusement là-bas. En janvier 2017, le tribunal l'a condamné à 20 ans de prison pour ses actes. Avec la découverte de Jacob et l'aveu du coupable, des années d'enquête sur l'un des incidents les plus graves de l'histoire des États-Unis ont pris fin. Après la clôture de l'affaire, la famille Wetterling a pu organiser une cérémonie d'adieu digne pour Jacob au cimetière des Amis de l'Abbaye de St. John à Collegeville-Sterns County, Minnesota. Joy Baker, qui a essayé d'aider dans les enquêtes, est devenue une amie proche de la famille Wetterling. Elle a souligné qu'elle n'avait jamais cherché la reconnaissance ou la célébrité lorsqu'elle s'est impliquée dans cette affaire. Elle était simplement une mère qui voulait soutenir une autre mère dans un moment difficile. Patty et Joy se sont rapprochés et ont écrit ensemble un livre sur leur histoire intitulé « Cher Jacob, le voyage d'une mère ». Patty est devenue connue pour son engagement dans la protection des jeunes et son aide à l'adoption d'une loi fédérale. Les proches de Jacob ont subi un choc profond lorsqu'ils ont reçu la nouvelle finale sur son sort. Patty admet qu'il est insupportablement difficile de comprendre ce que Jacob a dû endurer dans ses derniers jours et heures. Elle dit que Jacob était vivant pour elle tout le temps jusqu'à ce que la confirmation finale arrive. Et bien qu'ils sachent maintenant avec certitude que leur fils bien-aimé n'est plus là, son héritage continue à vivre à travers la fondation établie et la loi fédérale adoptée en son honneur. La fondation s'assure que des personnes comme Heinrich soient tenues responsables de leurs actes. Marcher sur le fil du rasoir est plus qu'une simple expression quand il s'agit de la lutte pour l'existence. Le héros de cette histoire s'est retrouvé au centre d'événements dramatiques en raison d'un incroyable enchaînement de circonstances et a échappé de justesse à un destin tragique à deux reprises. Malheureusement, ses proches ont eu moins de chance dans cette confrontation avec le destin imprévisible. La vie de Rolf Tide a commencé en Allemagne, d'où il a déménagé aux États-Unis à l'âge de 11 ans avec sa mère. Sa mère, qui cherchait une nouvelle vie après un mariage raté, s'est rapidement remariée. Rolf est devenu un élève calme et assidu. À l'université, le destin l'a réuni avec Katie Dwell, une jeune femme qui partageait ses valeurs de vie et ses rêves de fonder une famille. Les jeunes gens, tous deux à peine plus de 20 ans, se sont rapidement rapprochés et ont trouvé des âmes sœurs l'un en l'autre. Soutenus par leurs parents, ils ont décidé de voyager ensemble à travers le pays à la recherche de l'endroit idéal pour vivre. Leur chemin les a menés à travers le Nevada, l'Utah et d'autres États jusqu'à ce qu'ils décident de légaliser leurs relations. Après le mariage, Rolf et Kay ont poursuivi leur recherche d'un nouveau foyer, maintenant, avec en vue de futurs enfants. En l'an 1963, ils se sont installés dans la petite ville texane de Humble, comptant environ 10 000 habitants. Éduqués, affectueux et profondément croyants, ils ont rapidement gagné le respect de la communauté locale. Cependant, le rêve d'avoir leurs propres enfants est resté longtemps inaccessible en raison de certaines difficultés. Le couple a trouvé une solution dans l'adoption. D'abord, Lina est arrivée dans la famille et trois ans plus tard, le garçon Sean. Étonnamment, peu après, Kay a appris sa grossesse. qu'elle a considéré comme un véritable miracle. La grossesse s'est déroulée si discrètement que la future mère n'a pas soupçonné son état pendant longtemps. Finalement, une fille en bonne santé nommée Trisha était née. La vie La vie La vie de la famille Tziède semblait être l'incarnation du rêve américain. Ils avaient tout ce qui était nécessaire au bonheur. L'amour, les enfants, un foyer chaleureux et le respect de leurs semblables. Chaque jour leur apportait joie et satisfaction d'être ensemble. Rolf possédait un talent commercial exceptionnel qui s'est manifesté pendant ses années d'études. Au moment de la naissance de ses enfants, ses revenus permettaient à sa femme de se consacrer aux tâches domestiques sans avoir à se soucier de travailler. Grâce à son esprit d'entreprise et à sa diligence, Rolf a fondé une entreprise en 1969 qui est rapidement devenue partie intégrante du réseau commercial de Houston. La prospérité financière a permis à la famille d'acquérir une deuxième petite maison à Oakley dans l'Utah. Dans les années 90, Oakley était une minuscule ville d'un peu plus de 500 habitants entourée de montagnes majestueuses. Cet endroit semblait idéal pour des vacances isolées. Les habitants formaient une communauté soudée dans laquelle la famille tiède s'est intégrée sans problème. Ils venaient ici régulièrement pour profiter du silence loin de l'agitation urbaine. Le choix de l'emplacement n'était pas un hasard. Premièrement, la beauté de la nature environnante était captivante. La petite maison était située haut dans les montagnes. Deuxièmement, cette région était connue pour sa sérénité et surpassait tous les établissements voisins en termes de tranquillité. L'isolement était également attrayant. La route la plus proche était à environ 4 km. à côté de la maison coulait une rivière pittoresque bordée d'arbres sur les deux rives. Malgré les difficultés de transport, la famille passait toujours toutes les vacances de Noël ici. Cette tradition était strictement respectée année après année. Pour atteindre le refuge, il fallait laisser la voiture sur le parking de la route et passer au motoneige, le seul moyen d'arriver rapidement aussi haut dans les montagnes. Jusqu'en décembre 1990, les habitudes du couple sont restées inchangées. Ils ont de nouveau prévu un voyage dans leur maison isolée dans la forêt pour les vacances de Noël. Le programme comprenait également une rencontre avec la famille Kay, qui vivait à proximité. Le 20 décembre, Kay et son fils Sean sont arrivés à Oakley depuis le Texas. Sa sœur Claudia est venue les chercher en voiture pour attendre ensemble le reste de la famille. Rolf et ses filles Lina et Trisha devaient arriver le lendemain soir. Habituellement, le mari terminait les derniers travaux avant les vacances, tandis que sa femme se rendait déjà chez sa sœur pour préparer le voyage dans les montagnes. Sur le parking où il passait normalement au motoneige, les femmes ont remarqué un étrange jeune homme. Malgré le froid, il était légèrement vêtu et se comportait de manière inhabituelle. La protagoniste lui a crié et proposé de l'aide, mais le jeune homme n'a fait qu'accélérer le pas et a disparu. Elles ont décidé de ne pas y accorder d'importance et se sont dirigées vers le chalet. Vers le soir, elles ont atteint leur destination. Après le dîner, Claudia est restée pour la nuit. Le matin, elle a raconté à sa sœur qu'elle avait entendu des bruits venant de l'extérieur pendant la nuit et avait même vu une silhouette à la fenêtre. Une inspection du terrain n'a rien révélé. Peut-être que l'inconnu avait utilisé leur sentier pour rester caché. Les femmes ont décidé de se concentrer sur l'arrivée des autres. Le 21 décembre, Rolf est arrivé sur le parking avec ses filles. Sa femme lui a raconté les étranges incidents, en particulier concernant le jeune homme suspect. Elle a demandé à son mari d'apporter des fusils de chasse par sécurité, mais il a refusé. Rolf n'aimait pas les armes et ne savait pas comment les manier. Il a affirmé que c'était l'endroit le plus paisible de la région où, en cent ans, il n'y avait eu qu'un seul incident lié à la conduite agressive. Après cela, au fil des années, seuls quelques petits vols s'étaient produits. Malgré la confiance de son mari, l'inquiétude ne quittait pas la protagoniste. Elle ne pouvait pas chasser de son esprit l'image de l'étrange jeune homme qui lui semblait potentiellement dangereux et manifestement étranger à la région. Cependant, pour ne pas gâcher les vacances familiales, elle décida pour le moment de ne pas partager ses inquiétudes avec les enfants. Le père de famille ne se doutait pas des désagréments qui pourraient les guetter dans cette région. Kay ne pouvait se défaire du sentiment oppressant après la récente rencontre avec l'étranger. Comme si elle pressentait quelque chose de funeste, elle décida de jouer la sécurité. La femme prit quelques fusils de chasse sur la motoneige et expliqua à son mari qu'elle se sentirait ainsi plus en sécurité. Il n'y vit aucun inconvénient. La famille apporta ses affaires dans la maison. La fille aînée était partie le matin pour acheter les provisions manquantes pour la fête. Les autres décorèrent à la maison et allèrent également faire des courses en ville. Sean, épuisé, demanda à dormir chez tante Claudia. Ils l'y laissèrent, ce qui s'avéra peut-être être la bonne décision. Ensuite, le couple et les filles rendirent Bette aux visites à la mère de Kay, Bette Potts, âgée de 72 ans. Après un accident de voiture en 1983, la femme voyait mal et ne pouvait se déplacer qu'avec difficulté. Les parents l'emmenèrent traditionnellement dans la cabane. La soirée se déroula dans une atmosphère familiale chaleureuse, tous se préparant pour le voyage dans les montagnes le lendemain. Le 22 décembre, vers midi, les tièdes se mirent en route vers la ville malgré le froid intense. Puis ils se séparèrent à nouveau. Rolf et Trisha devaient revenir plus tard, tandis que Kay, Lina et Bette partaient immédiatement pour les montagnes. Les groupes avaient un écart d'environ deux heures entre eux. Arrivé les premières, Kay et Lina, voulaient leur mettre la table. Près du garage, Lina remarqua une silhouette dans la chambre principale. Supposant qu'il s'agissait du cousin David qui devait leur rendre visite, elle n'y prêta pas attention. Dans la cuisine, elle ouvrit l'eau chaude et vit du coin de l'œil quelqu'un derrière le réfrigérateur. Croyant que David voulait lui faire peur, Lina sourit. Mais lorsque l'étranger s'avança dans la lumière, elle réalisa son erreur. C'était un jeune homme aux cheveux bouclés. Lina essaya de prévenir les autres, mais il était trop tard. Ils avaient déjà remarqué l'homme armé. Kay regretta de ne pas avoir sorti le fusil du garage. Maintenant, elle ne pouvait pas faire face au malfaiteur. Lina obéit à l'ordre de l'étranger et aida sa grand-mère et sa mère à monter au premier étage. Les femmes gravirent péniblement les escaliers, craignant qu'un retard ne provoque la colère de l'étranger. En haut, elles furent accueillies par un autre jeune homme portant des lunettes, également armées. Kay supplia qu'on ne leur fasse aucun mal, promettant de donner tout ce qui avait de la valeur. Finalement, le jeune homme aux cheveux bouclés perdit le contrôle de lui-même et commença à commettre des actes illégaux. Après l'incident, Kay et Bette ne montraîna plus aucun signe de vie. Il semblait prendre plaisir à ce qui se passait. Lina, qui s'attendait au pire, fut surprise lorsque son sort s'avéra différent. Elle fut conduite dans une autre pièce et attachée. L'un des étrangers amena un chien et dit que cela devrait la calmer. Puis, les agresseurs quittèrent sur la pièce. Lorsque le chef revint vers les victimes, il usa à nouveau de violences contre Kay et Bette. Ensuite, ils prirent tous les objets de valeur et amenèrent les victimes sur la terrasse où ils les couvrirent de neige. Lina essaya désespérément de se libérer, sachant que son père et sa sœur reviendraient bientôt. Elle voulait les avertir, mais n'y parvint pas à temps. À 14h45, Rolf et Trisha arrivèrent en motoneige. Sean resta chez des parents et échappa ainsi au danger. Les agresseurs attendaient qu'au déjà près de Lina. Ils l'avertirent des conséquences si elle émettait le moindre son. Quand le père entra, ils poussèrent la fille devant eux. Dans le salon, Rolf et Trisha virent une image effrayante. Rolf tenta de se racheter en offrant de l'argent liquide et sa montre. Les inconnus fouillèrent les poches du blessé, mais laissèrent la jeune femme intacte. Au lieu de prendre d'autres mesures, ils enfermèrent Lina et Trisha dans la chambre. Les malfaiteurs trouvèrent des bidons d'essence qui étaient conservés pour ravitailler les motoneiges et commencèrent à répandre le carburant dans la maison. Il s'avéra qu'ils avaient délaissé de nombreuses traces en attendant les habitants de la maison car ils s'amusaient sans précaution. Ils déballèrent tous les cadeaux de la famille et filmèrent l'événement avec une caméra qu'ils avaient toit trouvée. Les criminels mangèrent à la nourriture festive et s'amusèrent, visiblement avec l'intention de détruire toutes les preuves. Après avoir aspergé la maison de carburant, ils revinrent vers Rolf blessés. Ensuite, les malfaiteurs ordonnèrent aux jeunes femmes de charger le butin sur les motoneiges dans le garage qui n'avait pas été aspergé d'essence. Ils devaient servir pour la fuite. Après avoir mis le feu à la maison, les malfaiteurs partirent avec les otages qui durent conduire les motoneiges. Les sœurs envisagèrent de provoquer un accident mais ne purent élaborer un plan. À ce moment-là, l'oncle des jeunes femmes, Randy, passait à proximité. Il vit les deux motoneiges et fit un signe amical sans se douter de ce qui se passait. Surpris par l'absence de réponse de ses nièces habituellement si polies, il continue à les suivre. Sur le parking, les malfaiteurs transférèrent les jeunes femmes dans la voiture familiale des tièdes et chargèrent hâtivement leurs butins. Les otages comprirent qu'elles étaient emmenées à New York et reconnurent la gravité de la situation. Lisa pria silencieusement pour une issue heureuse pour elle et sa sœur. Lorsque Randy réapparut et fit de nouveaux signes, Lina et Trisha l'ignorèrent par souci pour sa sécurité. Le chef remarqua l'homme qui gesticulait, saisit son arme et demanda à Lina si elle le connaissait. La jeune fille, Nia. Peu après, une voiture avec deux filles est sortie du parking. Soudain, un homme sur une motoneige s'approcha de Randy dans un état effrayant. Malgré le froid glacial, il ne portait ni vêtements de dessus, ni chaussures, ni casques de protection. Son visage avait un aspect terrible, gonflé, avec des traces sombres, figées. Randy reconnut avec difficulté son parent Rolf. Après avoir perdu une partie de sa famille et appris la disparition de ses filles, Rolf, poussé par le désespoir et l'adrénaline, s'était lancé à la poursuite des auteurs. Malgré son état terrible, il avait parcouru quatre kilomètres. Sa vision diminuait, mais la route familière l'avait aidé à atteindre son but. Randy, reconnaissant la gravité de la situation, mit Rolf dans la voiture et fonça vers la ville. Cependant, l'hôpital était trop loin et il craignait de ne pas arriver à temps. Randy appela les secours et demanda un hélicoptère, signalant également l'incendie. Pendant ce temps, les auteurs de l'attentat se sont dirigés vers le ravin. Inopinément, ils furent repérés par une voiture de patrouille qui fit demi-tour et entama la poursuite. Les auteurs ne répondirent pas à l'ordre de s'arrêter et une dangereuse course-poursuite commença. La vitesse atteignit par moment 150 km par heure, ce qui représentait un risque supplémentaire dans les mauvaises conditions météorologiques. Dans une tentative d'échapper à la poursuite, les malfaiteurs forcèrent un barrage de police. Plusieurs autres voitures de patrouille se joignirent à la poursuite. Après une demi-heure, les auteurs se retrouvèrent coincés sur un talus alors qu'ils tentaient de se cacher avec un véhicule tout terrain dans la forêt. Les femmes profitèrent du moment, sautèrent de la voiture et coururent main dans la main vers les policiers. Les auteurs se rendirent dès que leur véhicule subit quelques dommages. En conséquence, les deux furent arrêtés sans conséquences graves pour leur santé. L'équipe médicale est arrivée immédiatement en hélicoptère et a évacué Rolf. Les médecins ont fait tous les efforts pour sauver l'homme. Par la suite, il s'est rétabli et n'a pas souffert de complications graves dues aux blessures subies. Pendant que les ambulanciers s'occupèrent de Rolf, les pompiers luttaient à contre l'incendie. Ils ont réussi à contenir les flammes et à empêcher la destruction totale de la maison. Lorsque les enquêteurs sont arrivés sur les lieux du crime, ils ont été choqués par ce qu'ils ont vu. Des traces de l'incident étaient visibles partout. Bien que le bâtiment soit resté debout, la propriété était gravement endommagée. À l'intérieur de la pièce régnait une forte odeur. Une caméra vidéo utilisée par les auteurs a été trouvée sur les lieux du crime. Ils se sont filmés mutuellement et leurs actions, montrant un mépris extrême envers les victimes. Les malfaiteurs ont ouvert les cadeaux de la famille Sied tout en faisant des blagues cyniques. Tout cela semblait extrêmement inhumain. Peu après, les suspects ont été arrêtés. Il s'agissait de Vaughn Taylor, âgé de 25 ans, et d'Edward Daly, âgé de 21 ans. Taylor, le leader aux cheveux bouclés, avait déjà purgé une peine pour cambriolage et incendie criminel. Son complice avait commis des délits moins graves. Ils se sont rencontrés dans un centre de réhabilitation où ils avaient été envoyés avant la fin de leur peine. Le programme visait à les aider à commencer une nouvelle vie sans criminalité. Au lieu de cela, ils ont élaboré un plan cruel. Après s'être échappés du centre, ils sont arrivés en autostop à Oakley le 14 décembre où le père de Taylor possédait une maison. Pazaron a li Una Semana, commétien de Delito Menor. C'était Vaughn Taylor, l'homme suspect, torse nu, que Kay avait remarqué sur le parking le jour de leur arrivée. À ce moment-là, il inspectait les environs à la recherche d'une cible potentielle pour un vol. Les femmes ont immédiatement attiré son attention. Le 22 décembre, des invités inattendus ont fait irruption dans la maison de la famille Thiedé alors que les propriétaires étaient absents. Ces derniers étaient allés en ville et s'étaient manqués de seulement une demi-heure. les invités indésirables se sont comportés comme s'ils étaient les maîtres de la maison. Ils se sont servis, ont bu et ont attendu le retour des résidents. Le chef a proposé un plan d'évasion et avait jeté son dévolu sur la voiture familiale. Ils ont décidé d'utiliser les jeunes femmes comme couverture, avec l'intention d'atteindre New York puis d'abandonner les sœurs pour disparaître dans la métropole. Le 22 janvier, les auteurs ont été officiellement accusés de crimes graves, dont deux cas de crimes de premier degré, tentatives de crimes de premier degré et deux cas de séquestration aggravée. La liste a été complétée par vol, incendie criminel et résistance à l'arrestation. Sans parler de l'évasion d'un établissement correctionnel. Les deux ont immédiatement invoqué la folie, mais une évaluation n'a révélé aucune anomalie mentale. Après cinq mois, l'un des détenus a plaidé coupable à deux chefs d'accusation de crimes de premier degré en échange de l'abandon des autres charges. Devant le tribunal, il a déclaré avoir été l'organisateur de l'incident et n'a montré aucun remords. Malgré l'aveu du chef, son complice a plaidé non-coupable et a opté pour un procès devant jury. Le procès a commencé deux semaines après le prononcé de la sentence pour le premier accusé. Le complice a montré du remords dès le début et a insisté sur son innocence dans les événements tragiques. Selon ses dires, seul un vol était initialement prévu. Il a déclaré qu'il ne s'attendait pas à une telle évolution et a refusé de recourir à la force. L'avocat a tenté d'adoucir l'image de son client en convainquant le jury qu'il était tombé sous une influence qu'il avait rencontré par hasard pendant son incarcération. La défense avait plusieurs atouts en main, y compris les témoignages de la famille tiède. Lina, par exemple, se souvenait comment l'accusé lui avait apporté un chien pour la calmer. Il avait également communiqué avec les jeunes femmes pendant la tentative de fuite dans la voiture familiale et avait essayé de les calmer et c'est lui qui leur avait dit de sortir de la voiture lorsqu'elles s'étaient arrêtées. Le procès contre Edouard a duré plusieurs heures. À la fin, le jury est arrivé au verdict qu'il était impliqué dans un incident de deuxième degré. Cela signifiait une longue peine de prison avec possibilité de libération conditionnelle anticipée. Par la suite, les parents de Tiède ont intenté une action en justice contre l'administration de l'État demandant des dommages et intérêts pour ce qui était arrivé à Kay et Betts. Selon eux, les autorités n'avaient pas empêché l'évasion du centre de réhabilitation, ce qui avait conduit à des conséquences tragiques. Les revendications avaient un fondement. Il s'est avéré que Vaughn Taylor avait contacté son ami Scott Manley le 22 décembre. Scott, alarmé par ses plans, a immédiatement contacté la police. Cependant, les forces de l'ordre ont ignoré l'information, bien qu'elles connaissaient à l'emplacement présumé des fugitifs. Malheureusement, le tribunal a rejeté la plainte de la famille Tiède et personne n'a été tenu responsable de la négligence. En l'an 2001, Lina a reçu un message d'Edouard Dali lui demandant pardon. Il a écrit que son séjour dans l'établissement pénitentiaire avait changé ses points de vue. Et qu'il avait reconnu ses erreurs. Lina n'a pas pu maîtriser ses émotions pendant longtemps en lisant ses lignes. Après une décennie, elle a décidé de répondre et a écrit qu'elle pardonnait à Edward. Cela l'a aidé à trouver la paix intérieure. Edward Dali n'a pas fait appel du jugement. Compte tenu de la gravité de ses actes, la probabilité de sa libération est extrêmement faible. Cependant, le chef du groupe a déjà déposé quatre recours, citant diverses raisons, y compris un prétendu parti pris du jury en raison de sa religiosité. Toutes les demandes ont été rejetées, mais ses actions lui permettent de retarder l'exécution de la sentence. Rolf s'est complètement remis de l'incident et s'est marié trois fois. Il a restauré la maison où la famille se réunit encore et se souvient de ses êtres chers. Lina et Trisha ont fondé leur propre famille et sont devenus mères de plusieurs enfants. En l'an 2008, Rolf est décédé des suites d'une grave maladie entourée de ses proches. L'incident mystérieux dont il est question ici a commencé il y a quatre décennies. En 1984, un malheur est survenu à une jeune femme qui venait tout juste d'atteindre sa majorité. Les efforts pour élucider cette affaire sont devenus l'une des enquêtes les plus vastes de l'histoire de l'État, mais n'ont pas apporté de résultats rapides. La situation est devenue encore plus inquiétante lorsque, seulement un an et demi plus tard, une camarade de classe a connu un sort similaire. Il a fallu près de 35 ans avant que l'on parvienne à faire la lumière sur ce mystère. Dans l'État du Wisconsin, dans le comté d'Ozocchi, se trouve le village de Sockville. Au milieu des années 80, environ 3500 personnes y vivaient. À proximité se trouvait la plus grande ville de Port Washington et le pittoresque lac Michigan, l'un des fameux grands lacs d'Amérique du Nord. En 1984, la famille de Judith et Robert Lubke vivait à Sockville. Deux filles vivaient avec eux dans la maison familiale. La plus jeune, Jenny, et sa demi-sœur Tracy Hammerberg. Le 14 décembre, un vendredi, Tracy travaillait comme baby-sitter chez les voisins. Elle s'occupait des petits de 19h20 à 21h45. On lui a demandé de revenir le lendemain matin à 7h30. Après avoir dit au revoir aux voisins, la jeune femme s'est dirigée vers le magasin S&S Foods, située à l'intersection de West Decora Road et Tower Street. Là, Tracy a rencontré des amis et le groupe s'est rendu à la Quetz Taverne dans la ville voisine de Port Washington. À la taverne, Tracy a acheté un pack de six bières et a informé le barman qu'ils allaient à une fête. C'est ce qu'ils ont fait et ils sont partis dans un autre bar sur South Garfield Avenue. Dans le nouveau bar, le groupe s'est amusé à des jeux à boire et à essayer des cigarettes aux propriétés inhabituelles. Vers minuit, le frère de l'ami de Tracy les a rejoints, venant tout juste de terminer son travail. Le frère d'une amie est venu au bar pour ramener sa sœur à la maison. Ils ont proposé à Tracy de les accompagner car ils habitaient à proximité, mais elle a décidé de rester et de continuer à faire la fête avec ses amis. Cette décision allait s'avérer fatale pour Tracy Hammerberg et causer beaucoup de chagrin à ses proches. Environ 30 minutes après le départ de son amie, vers 23h30, Tracy a quitté le bar et a commencé à rentrer chez elle à pied. Elle devait parcourir près de 6 km, principalement le long de la route nationale numéro 33 entre Port Washington et Salkville. Pour la jeune femme, une telle promenade nocturne n'avait rien d'inhabituel. Elle marchait souvent à pied entre ces petites villes. Il arrivait que Tracy fasse du stop ou accepte des propositions de covoiturage de connaissances. Tôt le matin, peu après 5h, un habitant de Grafton a quitté sa maison située dans une zone boisée pour aller travailler. En descendant l'allée, l'homme a remarqué une jeune femme allongée sur le sol qui avait l'air en très mauvais état. Tôt le matin, à 6h27, un homme a contacté le bureau du shérif pour signaler un incident inquiétant près de sa maison. Après l'appel, il est retourné sur le lieu de la découverte et y est resté jusqu'à l'arrivée des autorités. Lorsque la police et les ambulanciers sont arrivés, ils ont constaté qu'aucune aide n'était plus nécessaire. Les agents de patrouille ont remarqué que les vêtements de la jeune fille étaient en désordre et que certains objets étaient éparpillés à côté. Des traces de l'incident étaient visibles dans la neige et sur les arbres environnants. Un paquet ouvert de cigarettes Marlboro a été trouvé près du lieu du crime, probablement laissé par une personne non impliquée. En interrogeant les résidents locaux, les enquêteurs ont trouvé un chasseur qui a rapporté des détails importants. Il a déclaré que vers 5h45 du matin, alors qu'il récupérait son équipement devant une maison sur Maple Road à Grafton, il a d'abord entendu un bruit, puis vu une berline de taille moyenne et de couleur sombre. Le véhicule est sorti rapidement de l'allée voisine avec ses phares éteints, a tourné et s'est élancé à grande vitesse vers le nord sur Maple Road. A peu près au même moment, un autre chasseur se trouvait dans les bois près du lieu du crime. Le témoin a également entendu des pneus crissés et a remarqué le même véhicule avec ses feux éteints. Pendant que les témoins oculaires étaient interrogés, l'identité de la victime a pu être établie. Il s'agissait de Tracy Hammerberg. L'examen médical a révélé que Tracy avait été soumise à des actes intimes non consentis et qu'on avait tenté d'entraver sa respiration. De plus, des traces de coups multiples avec un objet inconnu ont été découvertes sur le côté droit de sa tête, entraînant de graves blessures. C'était la cause de l'issue tragique. Au début, on a supposé que l'arme du crime pouvait être n'importe quel objet, d'un bâton trouvé par hasard à des équipements sportifs. Plus tard, il s'est avéré qu'il était en métal. Les enquêteurs ont trouvé une quantité importante de matériel biologique masculin et ont déterminé que l'issue malheureuse s'était produite peu après le contact. Ce matériel, ainsi que des particules de peau sous les ongles de Tracy, ont été conservés de manière spéciale pour permettre un examen ultérieur même après une longue période. La méthode d'analyse ADN a été créée précisément en 1984, l'année où l'incident avec Hammerberg s'est produit, mais les enquêteurs ne pouvaient pas encore l'utiliser. Ils ont donc dû exclure les suspects sur la base du groupe sanguin. Les experts ont collecté des échantillons de personnes potentiellement impliquées, y compris les amis de Tracy avec qui elle avait passé la soirée précédente, ainsi qu'une personne qu'il avait remarquée dans un état préoccupant près de son domicile. Le beau-père de Tracy, Robert Lupeke, a également été vérifié. L'homme a exprimé son mécontentement à ce sujet et a exhorté la police à ne pas perdre de temps et à chercher plutôt le véritable coupable. Le sang du petit ami de Tracy, qui venait de terminer ses études et avait déménagé dans le Dakota du Nord, a également été examiné. Le jeune couple entretenait une relation à distance. Tracy portait la bague qu'il lui avait offerte et prévoyait de le rejoindre. Selon ses proches, Tracy avait récemment rencontré des difficultés. Elle avait quitté la maison plusieurs fois sans permission et ne se comportait pas toujours de manière exemplaire. Cependant, ces derniers temps, il semblait qu'elle avait décidé de changer sa vie pour le mieux et de prendre un chemin positif. Au laboratoire, les experts ont examiné les traces biologiques laissées par l'agresseur. Il s'est avéré qu'il avait un groupe sanguin inhabituel au négatif. Parmi les suspects initiaux, personne n'avait ce groupe sanguin. Les enquêteurs ont alors élargi le cercle des personnes à vérifier aux hommes locaux de différents âges. Ensuite, un suspect vraiment intéressant est apparu. Dale Schultz. Il avait exactement ce groupe sanguin rare. Les connaissances de Tracy ont raconté que Dale lui avait accordé une attention particulière. Il s'est également avéré qu'il s'était rencontré dans un bar ce jour fatidique. De plus, des témoins ont remarqué Dale en train d'enlever des tâches suspectes de sa veste. Cependant, aucune preuve convaincante n'a été trouvée contre lui. L'homme est resté dans le collimateur des forces de l'ordre, mais aucune accusation n'a été portée contre lui. Les enquêteurs ont continué à travailler avec les résidents de Port Washington et des villes environnantes, vérifiant toutes les pistes possibles. Mais cela n'a pas conduit à l'arrestation du coupable. Le temps passa. L'affaire sensationnelle de Tracy Hammerberg a progressivement cessé d'être le principal sujet de conversation parmi les habitants, et l'atmosphère d'inquiétude dans la société s'est lentement dissipée. Les jeunes filles ont recommencé à se promener insouciemment et sans escorte dans les rues. Malheureusement, cela a conduit à un nouvel incident tragique. Wendy Louise Smith était une adolescente difficile pour ses parents. Bien qu'elle aimait passer du temps dans la nature avec son père et allait souvent en randonnée avec lui, elle avait aussi de mauvaises habitudes qu'elle entretenait avec ses amis. Les parents s'étaient déjà habitués à son comportement, donc personne n'a été particulièrement surpris quand elle n'est pas rentrée à la maison le jeudi alors qu'elle devait préparer le dîner pour la famille. Wendy n'est pas apparue non plus le vendredi, ce qui était également typique pour elle. Cependant, le samedi, les parents ont finalement contacté la police et signalé sa disparition. Le 20 juillet, un samedi, un couple est revenu à Port Washington pour la célébration populaire du Fish Day de la région. Lors d'une promenade dans les environs, ils ont remarqué quelque chose d'inhabituel dans les buissons. Il s'est avéré que c'était une forme humaine immobile. Elle se trouvait dans une zone boisée que le shérif a décrite comme envahie de sumac vénéneux et manifestement inadaptée au rendez-vous. Cela a conduit à la supposition que la personne avait peut-être été amenée ici après qu'il lui soit arrivé quelque chose de terrible et que l'incident réel avait eu lieu ailleurs. Les traces sur le lieu de la découverte indiquaient que la personne avait été victime d'un malfaiteur. sur le corps sur le corps de Wendy décédé une marque de morsure distincte a été découverte manifestement laissée par l'agresseur. Cet événement terrible s'est produit un an et demi après la tragédie de Tracy Hammerberg. Bientôt il s'est avéré qu'il s'agissait de Wendy Smith disparu deux jours auparavant. Il est apparu que les filles étaient camarades de classe et amies qui passaient de souvent du temps dans des cercles douteux où elle consommait des substances interdites. Cependant Wendy n'était jamais venue chez Tracy car la mère de cette dernière Judith ne permettait pas d'amener des gens de ces cercles. Les enquêteurs ont immédiatement concentré leur attention sur l'indice principal la marque de morsure. Ils ont méthodiquement collecté des échantillons dentaires d'hommes locaux et les ont examinés. Six mois de travail minutieux n'ont pas été vains. Le 31 janvier 1986 Thomas Kirsch a été arrêté. On l'avait souvent vu faire du vélo à travers la ville. Beaucoup le décrivaient comme un solitaire étrange avec peu d'amis. Une femme a rapporté qu'il aimait venir à la piscine vêtu d'épais vêtements en flanel et qu'il se contentait de regarder au loin sans nager. Malgré sa réserve, Thomas avait une petite amie enceinte. Elle et sa mère avaient du mal à croire à l'implication de Thomas dans un incident aussi horrible, ce qu'elles ont exprimé aux journalistes. Néanmoins, le tribunal a jugé Thomas Kirsch coupable de l'incident avec Wendy Smith et il a reçu une peine de prison à vie. Malgré les circonstances différentes des incidents, les forces de l'ordre ont tenté de trouver un lien entre les cas des amis. Il s'est avéré que Thomas Kirsch connaissait non seulement Hammerberg, mais était également entré par effraction dans la maison où se trouvait Tracy avec une amie six mois avant l'incident. Lorsqu'elle a essayé d'appeler à l'aide, Kirsch l'en a empêché en endommageant le téléphone. Pour cette infraction, il a reçu un an de probation avec l'obligation de signaler son lieu de résidence. Robert Schmitt, l'agent de probation, a présenté des dossiers confirmant que Kirsch avait été contrôlé deux fois à son domicile la nuit de l'incident avec Hammerberg, le 15 décembre 1984. Les enquêteurs ont dû accepter cela comme une justification suffisante. Le département de la justice de l'état du Wisconsin et la division d'analyse comportementale du FBI, qui a établi un profil psychologique de l'agresseur, ont rejoint l'enquête. Des centaines de témoins et de suspects potentiels ont été interrogés, mais sans résultat. Pendant des décennies, l'affaire est restée non résolue. Avec l'avènement de l'analyse ADN, celle-ci a été activement utilisée pour identifier l'agresseur. Jusqu'en 2019, plus de 400 analyses de profils ADN ont été effectuées, mais aucune correspondance n'a été trouvée dans les bases de données. La situation a changé avec l'introduction de nouvelles méthodes d'examen ADN. L'équipe de généalogie médico-légale du FBI à Los Angeles, qui avait précédemment aidé à résoudre l'affaire de l'ancien policier Joseph James D'Angelo, a pris en charge l'affaire Tracy Hammerberg. Les scientifiques ont créé un profil étendu de l'agresseur à partir du matériel biologique trouvé sur la scène du crime. Après un travail policier minutieux, ils ont réussi à localiser un parent éloigné du suspect. En octobre 2019, lors d'une conférence de presse spéciale, le nom du suspect a été révélé. Il s'agissait de Philippe Cross. Au moment de l'incident, il travaillait chez Rexnard Plastics à Grafton où Tracy a été retrouvé. Le 15 décembre 1984, Cross avait un quart de travail tardif de 16 heures à minuit. Il vivait avec ses parents sur Green Bay Road à Port Washington. On suppose qu'il aurait pu emprunter la même route que la jeune fille en rentrant du travail. À l'époque, Cross conduisait une Plymouth Fury de l'année 1972 Ce véhicule correspondait à la description d'une voiture vue par des chasseurs près du lieu du crime. Les enquêteurs ont découvert que Cross avait déjà une longue liste d'infractions. Il a été renvoyé de Port Washington High School en 1978 pour avoir fait une menace à la bombe et volé une voiture. Il a ensuite été envoyé à l'école Ethan Allen pour jeune délinquant. Lors de l'interrogatoire sur le vol de voiture, Cross a admis qu'il faisait parfois des choses sans être conscient de ses actions. Dans le centre de redressement, son comportement n'a pas changé. Il s'est échappé trois fois. Seulement un an après l'avoir terminé, Cross s'est retrouvé dans la prison du comté d'Ozoki pour possession de drogue et d'autres délits. À cette époque, il coopérait avec les forces de l'ordre et fournissait des informations sur les trafiquants de drogue locaux. Quelques temps plus tard, Cross a attiré l'attention de la police lorsqu'il a endommagé un mur au Driftwood Motel lors d'une dispute avec sa petite amie. Bien que cet incident soit resté sans suite, il a été envoyé dans un établissement correctionnel du Wisconsin de février 83 à avril 84 pour falsification de documents. Ainsi, Cross a été libéré huit mois avant l'incident avec Tracy. Sur son lieu de travail, il y avait des plaintes concernant des notes inappropriées à des collègues, un comportement négligeant au travail et son tempérament explosif. Quand quelque chose allait mal, il pouvait jeter des objets de colère et endommager l'équipement. La plupart des employés essayaient de l'éviter, bien que certains le décrivaient comme une personne agréable et sympathique. En 1988, Cross s'est marié, a quitté Rexnard Plastics et a déménagé à Cheboygan, mais la vie tranquille n'a pas duré longtemps. Trois ans plus tard, il y a eu un incident désagréable avec une femme qui le ramenait d'une taverne. Lors de l'enquête, la victime a admis qu'elle était effrayée et surprise et ne comprenait pas ce qui avait provoqué Cross. De 1992 à 2004, la police a été appelée au moins 15 fois à l'adresse de Cross pour des signalements de dispute domestique. Lors de ces incidents, l'homme insultait, montrait un comportement agressif, jetait des objets et endommageait des biens. Il y avait des rumeurs selon lesquelles il buvait souvent et expérimentait avec des substances interdites. En août 2012, Philippe Cross risquait une arrestation pour avoir menacé par téléphone le personnel médical qui l'empêchait de voir sa petite amie. Cependant, il n'est plus allé en prison. Le 21 août, il a été retrouvé sans vie dans une chambre du motel Diamond Inn à Milwaukee. La cause était une consommation excessive de substances interdites. Ricky Hammerberg, le frère de Tracy, se souvenait qu'il connaissait Cross depuis l'école. Il s'est avéré qu'il prenait le même bus et que Tracy le connaissait aussi. Ricky a raconté que Philippe aimait provoquer des bagarres dans le bus et intimider les autres. Beaucoup avaient peur de lui. En examinant le passé de Cross, les enquêteurs ont découvert qu'il fumait des Marlboro. Un paquet de ces cigarettes a été trouvé là où le malheur est arrivé à Tracy. Elle-même préférait les cigarettes mentholées. Judith Lupke, la mère de Tracy, a quitté ce monde en 2004. Elle avait 62 ans. Elle n'a jamais su qui avait fait du mal à sa fille. Le beau-père de la jeune fille, Robert Lupke, n'a pas non plus vécu pour voir ce jour. Il est parti en 2008 à l'âge de 67 ans. Lorsqu'elle a reçu un appel des forces de l'ordre avec des nouvelles, la sœur de Tracy, Lori Sells, qui vit au Nebraska, a déclaré qu'elle et son mari étaient très heureux que l'affaire soit enfin close. Elle a remercié les enquêteurs de n'avoir jamais cessé de travailler sur cette affaire. Selon les informations disponibles, Thomas Kirsch est toujours en détention. Il purge une peine d'emprisonnement à perpétuité pour l'incident avec Wendy Smith. En 2017, lorsque son père James Theodore Kirsch est décédé, Thomas était détenu dans l'établissement correctionnel d'Oshkosh. Sa mère, Ruth Anna, était décédée deux ans auparavant. Jeffrey Taylor, le shérif adjoint du comté d'Oshkosh, a travaillé pendant des années sur l'enquête dans l'affaire Tracy Hammerberg. Il a continué son travail jusqu'à sa retraite en 2019, lorsqu'il a finalement réussi à établir l'identité du coupable. Celui dont les actions ont conduit à la tragédie a quitté ce monde en 2003. Cela s'est produit dans sa propre maison, entouré de sa famille. Il avait 58 ans. Voici l'histoire de comment quelqu'un impliqué dans une disparition peut échapper à la justice pendant des années, malgré de nombreuses preuves indiquant sa culpabilité. Dans une petite ville de province, Cindy a disparu. Et son absence n'a été remarquée que le lendemain. Le mystère est resté non résolu pendant plus de 10 ans et ce n'est qu'à l'été 2021 qu'un tournant s'est produit dans cette histoire. Que s'est-il réellement passé avec Hayley Dunn ? Dans la petite ville texane de Colorado City, qui ne comptait que 4000 habitants sur une superficie de 14 km², Noël 2010 était particulièrement festif. Les habitants décoraient leur maison participaient à des événements joyeux et créaient une atmosphère magique. Parmi eux se trouvait Hayley Dunn, 13 ans, qui ne pouvait être plus heureuse de son nouveau cadeau, un iPod. Hayley vivait dans une situation familiale inhabituelle. Sa mère Billy et son beau-père Sean s'occupaient Gilel et de son frère aîné David. Pendant ce temps, son père biologique Clint, dont Billy s'était séparé trois ans auparavant, vivait pratiquement de l'autre côté de la rue. Cela permettait à Hayley de le voir souvent et de maintenir une relation étroite. Son entourage décrivait Hayley comme une adolescente pleine d'énergie et de joie de vivre. Elle était passionnée par le cheerleading, l'athlétisme, jouait du saxophone et était en même temps membre de trois équipes sportives. Le 26 décembre, Hayley a passé la journée chez son père, a déballé des cadeaux et est rentrée à la maison le soir pour jouer aux jeux vidéo avant d'aller se coucher. Le lendemain matin, Billy et Sean sont partis travailler. La mère a laissé son téléphone portable à la maison comme d'habitude pour rester en contact avec les enfants et avant de partir, elle est passée voir sa fille comme toujours pendant qu'elle dormait encore. Sean travaillait à une demi-heure de route de la ville. Selon lui, ce jour-là, il a eu un conflit avec la direction. Il n'a donc travaillé que dix minutes. Ensuite, Sean a rendu visite à sa mère et est retourné à Colorado City vers trois heures de l'après-midi. Le soir, après avoir récupéré Billy du travail, Sean et la mère de Hayley ont découvert que Hayley n'était pas à la maison. Sean a raconté que Hayley était passée pendant la journée et avait parlé de plans pour aller chez son père puis passer la nuit chez une amie. Ce comportement était habituel pour Hayley, donc Billy ne s'est pas inquiété. Dans les petites villes comme Colorado City, il règne souvent un sentiment de sécurité. Les parents s'inquiètent moins pour leurs enfants et supposent que rien de grave ne peut leur arriver. Parfois, cependant, une telle insouciance peut conduire à des conséquences inattendues. Le 28 décembre apporta des nouvelles inquiétantes. Hayley n'est pas rentrée à la maison, ce qui a poussé Billy à appeler des connaissances. Les parents de l'amie chez qui Hayley était censée passer la nuit étaient surpris. Ils ne savaient rien de tel plan. Il s'est avéré que Hayley n'était pas non plus apparue chez son père. Billy, inquiète, est passée chez les voisins, mais personne n'avait vu sa fille. Vers 14h, la mère s'est adressée à la police. Cependant, les forces de l'ordre ont supposé qu'il s'agissait d'un départ volontaire de la maison, ce qui a affecté négativement le cours de l'enquête. Ces cas ne sont pas pris aussi au sérieux que les disparitions dans d'autres circonstances. On a fouillé les maisons de Billy et Clint et le lendemain, des chiens de recherche ont été déployés. Les chiens ont conduit à un motel local, ce qui a déconcerté tout le monde. Le personnel n'avait pas remarqué Hayley. Les caméras ne l'avaient pas enregistré et une fouille approfondie du bâtiment n'a donné aucun résultat. Les chiens indiquaient le motel, mais il semblait que Hayley n'y avait jamais été. La nouvelle de la disparition de Hayley a secoué la ville. Des dizaines de volontaires se sont joints à la recherche. Certains ont examiné les environs, d'autres ont distribué des tracts. Ici, un comportement étrange des proches s'est manifesté. Clint, le père de Hayley, quittait à peine les rues et regardait dans chaque recoin caché, même dans les poubelles. Il a dit qu'il ne pouvait pas rester assis à la maison à attendre. Billy et Sean, en revanche, n'ont pas montré un tel zèle. La mère distribuait des tracts mais refusait de chercher sa fille, expliquant que cela donnerait l'impression d'une situation désespérée. Sean ne participait pas du tout à la recherche. Mais le plus étonnant s'est produit le 31 décembre, quatre jours après la disparition de Hayley. Billy et Sean ont organisé une fête du Nouvel An avec des amis, de la musique et de la gaieté. Un tel comportement de la mère de Hayley disparu a suscité l'étonnement de beaucoup. Le 3 janvier, une semaine après la mystérieuse disparition de Hayley, les autorités de police l'ont officiellement déclaré disparu. Cela a ouvert la voie à l'intervention d'autorités plus importantes, y compris le FBI et les Texas Rangers. Des représentants de ces services sont arrivés à Colorado City et ont commencé leurs propres enquêtes. Les volontaires ont poursuivi la recherche et des centaines de panneaux d'affichage avec des informations sur la disparition de Hayley sont apparus dans tout le Texas et au-delà. Les enquêteurs ont écarté la théorie d'un départ volontaire. Premièrement, il n'y avait aucune raison pour une telle action. La veille, Hayley était de bonne humeur et n'avait jamais montré d'inclination à fuguer. Deuxièmement, toutes ces affaires étaient restées dans sa chambre, ce qui ne correspondait pas à l'idée d'un départ de la maison. L'attention des enquêteurs s'est portée sur le comportement étrange de Billy et Sean. Leur passivité dans la recherche et la fête du nouvel an ont soulevé des questions. Il s'est avéré que le couple avait retiré 140 dollars de leur compte le 27 décembre pour acheter des substances interdites qu'ils ont consommées en l'absence des enfants. Le 6 janvier, on a appris que Billy et Sean avaient un synthété soumis à un test de détecteur de mensonges. Les résultats n'étaient pas concluants. Billy a échoué à deux tentatives. Lors du premier interrogatoire, elle était sous l'influence de certaines substances et le deuxième résultat a montré un mensonge. Sean a échoué à deux tentatives et a abandonné la troisième sans terminer l'interrogatoire. Après cela, Billy a soupçonné Sean d'être impliqué dans la disparition de sa fille et a exigé qu'il parte. Le 12 janvier, la police a officiellement déclaré Sean suspect. Plusieurs faits y ont contribué. Les relations tendues du couple avec des menaces contre Billy et sa fille. Des documents trouvés sur des tueurs en série auxquels le couple s'intéressait. Les données de localisation du téléphone de Sean n'ont pas confirmé sa version des événements le jour de la disparition de Hayley. Il est effectivement allé au travail pour une courte période mais est ensuite retourné à Colorado City au lieu d'aller chez sa mère, comme il l'avait précédemment affirmé. Ce n'est qu'après un certain temps qu'il s'est rendu chez sa mère. Il est important de noter que la précision de la localisation par les tours de téléphonie mobile est limitée à quelques miles. De plus, il s'est avéré que Sean n'avait pas été licencié mais avait démissionné de son propre gré, allant au travail uniquement pour annoncer sa démission, puis retournant à Colorado City. Lors de l'enquête sur la disparition de Hayley, les enquêteurs ont découvert des détails troublants. Les amis de Hayley ont rapporté qu'elle exprimait souvent des inquiétudes à propos de Sean. Hayley a avoué qu'elle préférait être hors de la maison car elle se sentait mal à l'aise près de son beau-père. Elle a raconté à sa grand-mère le comportement étrange de Sean. Il se tenait souvent devant sa porte la nuit et elle était très inquiète qu'il puisse entrer dans sa chambre. Une conversation entre l'oncle de Hayley et Sean était remarquable. Lorsqu'il parlait faille de la disparition, l'oncle a exprimé son incompréhension sur la façon dont quelqu'un pourrait faire du mal à une personne. La réponse de Sean était choquante. Il a comparé la situation à la chasse aux cerfs. Cette déclaration a éveillé de sérieux soupçons chez les enquêteurs. Il s'est avéré que la situation familiale de Hayley était loin d'être idéale. La mère et le beau-père abusaient de l'alcool et d'autres substances et organisaient souvent des fêtes bruyantes. Le comportement de Sean suscitait des inquiétudes particulières mais il n'y avait pas de preuve directe de son implication. En conséquence, les autorités de protection de l'enfant sont décidées de prendre temporairement en charge le frère aîné de Hayley. Le 24 février, les forces de l'ordre ont fouillé la maison de Sean et Billy ainsi que la maison de sa mère. Ce qui a été trouvé a choqué tout le monde. Sur les appareils électroniques, une grande quantité de matériel inapproprié lié aux mineurs a été découverte. Pourtant, pour des raisons inconnues, Sean a échappé à la punition. De plus, l'équipement saisi a été restitué à la demande de son père. Le 17 mars, la police est revenue avec des questions sur Sean. Billy a essayé de cacher sa présence, mais avec l'aide d'un mandat de perquisition présenté, il a tué a été trouvé dans la maison. Pour cela, Billy a reçu une peine de 90 jours de prison et un an de travaux d'intérêt général dans le comté de Travis. Après sa libération, elle a continué à vivre dans la même zone avec Sean. Cependant, le couple s'est séparé jusqu'en 2012. Billy a commencé à réfléchir sérieusement à l'implication possible de Sean dans la mystérieuse disparition de sa fille, ce qui a conduit à une réévaluation de leurs relations et des événements passés. L'enquête était dans une impasse. La police ne trouvait pas de nouvelles pistes et les volontaires ne pouvaient pas découvrir de traces de la personne disparue. La situation a changé le 16 mars 2013, lorsqu'un touriste est tombé sur quelque chose d'inquiétant près du lac J.B. Thomas dans le comté de Scurry à 20 miles de la maison de Billy et Sean. Des experts ont effectué des analyses et ont déterminé que la découverte était liée à Hayley Dunn. Les forces de l'ordre n'ont pas révélé de détails, mais des sources indiquent l'utilisation possible d'un objet contondant. L'organisation Diana a envoyé les matériaux au centre d'identification au Texas. Le 26 avril 2013, l'administration du comté de Scurry a reçu la confirmation officielle. La découverte était effectivement liée à la disparition de Hayley Dunn. Après cette découverte, l'enquête a repris avec une nouvelle vigueur. Les autorités ont offert une récompense de 15 000 dollars pour toute information menant à la résolution de l'affaire. Sean est redevenu suspect, mais il n'y avait toujours pas de preuves directes contre lui. Cependant, il existait des indices indirects. La découverte a été faite à quelques miles de la maison de la mère de Sean, ce qui correspondait aux données de localisation de son téléphone. Étant donné la courte distance, Sean avait le temps de tout faire. De plus, il avait grandi dans cette région et la connaissait bien. Mais les enquêteurs n'ont pas pu trouver d'autres indices et l'affaire s'est à nouveau enlisée pendant de nombreuses années. La famille de Hayley a dû attendre quatre ans pour organiser un service commémoratif. Il a eu lieu en janvier 2017. En 2018, le père de Hayley, Clint, a exprimé publiquement ses soupçons envers Sean et Billy. Selon lui, la mère avait soit aidé à cacher la vérité, soit été directement impliqué dans l'incident. La même année, il a commencé à donner de nombreuses interviews pour attirer l'attention du public sur l'affaire. L'homme a avoué que dans les premières années, il avait essayé de ne pas déranger la police, mais sa patience était épuisée. Selon lui, les enquêteurs ne prêtaient pas assez d'attention aux investigations. et le dernier espoir était la diffusion généralisée d'informations. Ces efforts ont porté leurs fruits. En 2019, un inconnu a écrit à Clint pour l'informer qu'en 2011, il avait trouvé des objets qui appartenaient peut-être à Hayley. À l'époque, cette personne était étudiante et ne savait rien de la disparition. Elle n'a donc pas signalé la découverte à la police. Les détails concernant ces objets ne sont toujours pas révélés à ce jour. Clint a seulement mentionné qu'ils ont été trouvés dans un endroit que les volontaires et la police avaient fouillé à plusieurs reprises. Un tournant inattendu s'est produit dans l'affaire. L'enquêttrice privée Erika Moore, qui travaillait sur l'affaire Hayley et était en contact avec Clint, a découvert des faits troublants sur Sean. Fin 2019, elle a commencé à recevoir des messages de différentes femmes du Texas. Toutes se plaignaient de l'attention insistante d'un homme sur Internet qui utilisait le nom de Casey. Non seulement il les harcelait avec des messages suggestifs, mais il envoyait également ses propres photos et vidéos indécentes. Sachant que Sean avait le même deuxième prénom, Erika a demandé aux femmes de partager avec elle les matériaux reçus. Ses soupçons se sont avérées correctes. C'était bien Sean. L'enquêttrice a convaincu l'une des victimes de porter plainte contre Sean auprès de la police. Cependant, le poste de police a refusé d'ouvrir une enquête et a accusé les femmes de déformer les faits. La stratégie d'Erika était simple. Elle était convaincue de l'implication de Sean dans la disparition de Hayley. Comme il n'était pas possible de l'arrêter pour cela, l'histoire du harcèlement en ligne aurait pu isoler l'individu potentiellement dangereux pendant un certain temps. Cependant, ce plan n'a pas été couronné de succès. L'enquête s'est à nouveau enlisée jusqu'à ce qu'en mai 2021, quelque chose d'inattendu se produise. Erika et Clint ont été convoqués d'urgence au bureau du procureur de district. Là, les attendait la nouvelle tant attendue, le responsable de la disparition de Hayley serait arrêté en juin. Bien sûr, cette information a été gardée strictement confidentielle jusqu'au 14 juin 2021, lorsque, après une décennie d'attente, l'arrestation du suspect a finalement eu lieu. Les autorités ont arrêté Sean et l'ont accusé de grave charge en lien avec la disparition de Hayley. Il est maintenant en détention provisoire en attendant son procès. La caution a été fixée à 2 millions de dollars. Fait intéressant, les détails ayant conduit à l'arrestation n'ont pas encore été divulgués. Vraisemblablement, cette information sera rendue publique lors du procès. On sait seulement que, peu avant l'arrestation, les enquêteurs ont reçu l'autorisation d'analyser l'ADN de Sean. Cela s'est peut-être lié aux affaires de Hayley qui ont été trouvées dès l'année 2011. La réaction de Billy à l'arrestation de son ex-partenaire était ambivalente. Elle a déclaré qu'elle n'était pas surprise par l'implication de Sean dans la disparition de sa fille, bien qu'elle ait espéré son innocence jusqu'au dernier moment. Billy a remercié les puissances supérieures que la justice triompherait, bien qu'elle-même ait activement entravé l'enquête auparavant en protégeant Sean. La date du début du procès n'a pas encore été fixée. Il est difficile de prédire l'issue de l'affaire. Tout dépendra de la solidité des preuves qui sont actuellement gardées secrètes. Il est remarquable que Sean soit resté en liberté pendant plus de dix ans, bien que de nombreux éléments indiquaient son implication. Les plaintes de Hayley auprès de ses amis et de sa famille, des matériaux interdits, des mensonges constants lors des interrogatoires. Littéralement, tout éveillait les soupçons. Il convient de mentionner qu'au début, Billy n'a pas montré un zèle particulier dans la recherche de la vérité sur le sort de sa fille. Clint, en revanche, a fait tous les efforts possibles et semble avoir atteint son objectif. Eric Amour a laissé entendre dans une interview que l'affaire aurait pu rester non résolue sans sa participation active. Elle n'est pas entrée dans les détails, mais il est approprié de se rappeler l'histoire des affaires trouvées de Hayley. La personne qui les a découvertes n'a appris l'incident que grâce aux publications de Clint sur les réseaux sociaux. Dans un avenir proche, de nouveaux détails sur cette affaire apparaîtront certainement. Le plus important est qu'une décision de justice est attendue. Actuellement, de nombreux indices suggèrent que Sean risque une lourde peine. Au Texas, cela pourrait signifier les mesures les plus sévères pour quelqu'un qui a fait une telle chose. Il ne peut pas espérer une peine d'emprisonnement à vie. Malheureusement, aucune mesure ne peut rendre à Hayley Dunn la possibilité de vivre une vie longue et heureuse.